Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous un petit make-up assez léger Je vais sortir voir mon copain, du coup je vais vous montrer comment je me prépare Ça va être assez simple, je vais juste me faire les sourcils, peut-être camoufler ce gros bouton dégueulasse et mascara rouge à lèvres Musique De base je voulais grave vous raconter ma journée d'aujourd'hui de dimanche Je pense qu'on va le faire, donc pour mes sourcils je vous ai déjà fait ma routine sourcils Mais bref c'est pas grave je vais les refaire là parce qu'en tous les cas je vais vous prendre en même temps Sauf qu'aujourd'hui je vais utiliser ce petit crayon-ci de chez Elegirl, je l'ai acheté sur Beauty Bay Et il était en promo à 1,99$ quand je l'ai pris, du coup c'est pour ça que je l'ai pris Et ça va, il fait bien l'affaire, il est assez sec, moi c'est ce que je préfère au niveau des crayons Parce que sinon je trouve que la matière bouge trop Donc ce matin en fait c'était le jour du ménage pour nous, donc chez moi On était dimanche, donc le matin ma mère nous a réveillés pour que l'on fasse le ménage Donc du coup en fait je m'étais fait une to-do list ce matin, je vais vous montrer Voilà sur mon petit bloc-notes C'est rare que je me fasse des to-do list mais quand j'en fais, j'aime bien les suivre Sinon ça me frustre un petit peu si je suis pas, si je coche pas tous les petits coeurs que vous voyez là, ça me frustre Donc du coup je m'étais fait une petite to-do list avec les choses que je devais faire J'ai noté de me faire les ongles, donc du coup je me les suis fait De me faire des soins, donc c'est ce que j'ai fait aussi Enfin ce matin j'avais pas eu le temps de tout faire Ce matin j'ai eu le temps de que me faire les ongles Et trouver une tenue et regarder le dernier épisode de Riverdale C'était écrit sur ma to-do list Et en fait je devais faire ces trucs en fait toute la journée Pour que d'une, demain je sois plus tranquille, j'ai fait mes soins et tout Et aussi pour que je sois prête pour aller voir mon chéri Du coup en fin d'après-midi là, que je sois maquillée, prête et tout Belle quoi, pour aller le voir et qu'on aille manger On va manger une crêpe, on ne va lâcher plus, bref Sauf qu'en fait il arrivait à 13h pour qu'on aille manger ensemble Du coup j'étais un peu, tu vois pas prête J'étais pas du tout maquillée, pas du tout préparée, pas du tout coiffée en fait J'étais en pyjama et tout Et j'étais, j'avais effectué une commande sur Uber Eats Pour notre repas du midi à moi et ma famille en fait Parce qu'en fait ma mère voulait que j'aille à Carrefour Market Sauf que ça fermait à 12h30 et que moi je suis partie un petit peu tard Genre je suis partie à 12h15 de chez moi Et du coup quand je suis arrivée, le boucher était fermé Enfin il avait tout enlevé Du coup ben, il fallait que je trouve une solution pour qu'on mange ce midi Et du coup j'ai commandé dans un snack sur Uber Eats Sauf que Sauf que sur Uber Eats, ma dernière commande datait, enfin c'était une commande que j'avais fait livrer sur mon lieu de travail Et là en fait, quand j'ai validé la commande, la commande était déjà partie Enfin déjà partie pour être livrée où je travaille Sauf que là on est dimanche, je travaille pas, je suis chez moi Du coup il fallait que je trouve une solution pour prévenir le livreur etc Sauf qu'il n'y avait pas son numéro, il y avait son numéro nulle part Du coup j'étais en panique, en plus de ça mon copain qui m'appelle pour me dire qu'il est devant chez moi J'étais en pyjama, j'étais moche, j'étais pas prête Vraiment frustrée de fou J'avais même pas fini de suivre ma to-do list, enfin de cocher mes trucs Donc du coup j'étais grave frustrée Donc du coup j'ai dû appeler le snack où j'avais commandé Pour qu'il puisse prévenir quand le livreur arrive Enfin effectuer un changement d'adresse Donc le mec il a été trop sympa et tout Et du coup il a fait changer le changement d'adresse Sachant que si le mec était parti à l'autre livraison Il aurait pu ne pas accepter de venir me livrer où j'habite Et du coup moi j'aurais pu ne pas avoir de remboursement Enfin que ma famille ne mange pas Du coup on est parti avec mon chéri, on est parti à McDo Et en plus c'était la première fois qu'on mangeait sur place D'habitude moi et lui on mange jamais sur place Parce qu'on aime bien être entre nous Qu'il n'y ait pas d'autres gens autour de nous Qu'on ne soit que tous les deux et tout Et surtout comme il a la voiture On aime bien prendre la voiture et aller se poser Dans des endroits plus sympas Genre en bord de mer ou quoi Mais là pour une fois on s'est dit vas-y on mange là et tout Et ça faisait assez bizarre, enfin ça fait deux ans qu'on est ensemble Et c'était la première fois qu'on mangeait sur place Bon on est déjà allé au resto et tout Mais encore même les restos c'est vraiment pas pour nous Genre c'est réellement pas pour nous Alors lui il a pas l'habitude Je suis du tout d'aller au restaurant Du coup à chaque fois il me fait rire Mais comment il me fait rire ? La dernière fois il a demandé un tartare de steak Bon T'es pas obligé de savoir que le tartare de steak C'est pas cuit Si tu connais pas Tu vois tu connais pas Mais un tartare de steak en fait c'est la viande crue Et après tu fais ton mélange avec des trucs et tout Et t'assaisonne et tout C'est hyper beau Il a demandé un tartare de steak En pensant que c'était un steak haché Le mec il m'emmène et tout Il dit non mais c'est pas cuit là Et moi je te regarde en mode T'es vraiment en train de dire ça devant tout le monde là Et genre il y avait tout le monde qui nous regardait en mode Le mec il a demandé un tartare Il te demande si c'est cuit ou pas Et du coup moi j'étais là Et après il m'a dit Ouais mais excusez moi Est-ce que vous pouvez me l'emmener cuire ? Enfin votre steak il est pas cuit et tout Et après le mec il lui a dit Non mais monsieur vous avez demandé un tartare de steak Donc c'est normal qu'il soit pas cuit et tout Après il a dit Ah il savait plus où se mettre Moi j'étais là J'avais envie de me cacher sous la table Et puis je lui ai dit T'aurais dû me demander Je t'aurais dit que c'était cru tu vois Mais lui il pensait que c'était cuit Du coup je lui ai dit Je crois vraiment que les gens Ils vont se faire chier A mettre tartare avant steak haché Si c'est la même chose qu'un steak haché cuit Enfin bref Du coup ça m'avait fait grave rire C'est ça pour vous dire que les restos C'est pas pour nous du tout Vraiment à chaque fois que j'y vais Il est pas sortable en fait Il est pas sortable du tout Vraiment Il a pas l'habitude Et du coup Il est trop drôle Mais bon du coup voilà Donc là on s'est posé au McDo Et tout on a mangé sur place Et puis après on est parti se promener au bord de mer Je vous mettrai des petits Je vous insérerai des petits snaps et tout Enfin des petites vidéos Et du coup après qu'est-ce qu'on a fait Ouais on s'est posé au bord de mer C'était hyper beau En plus il est trop beau aujourd'hui Un truc de ouf Et du coup là après il avait quelque chose à faire Du coup il m'a déposé Normalement il est censé venir me récupérer là Pour qu'on aille manger une crêpe Donc voilà Là mes sourcils je sais pas Je suis pas fan En ce moment je suis en train de voir Que moi et Dieu on se fasse un week-end en fait Cet été Parce que lui il travaille Le mec qui est parti mettre séjour de congé De la dernière semaine de août Et la première semaine de septembre Je comprends pas pourquoi il a pas aimé cet été Mais bon c'est pas grave Enfin pendant les vacances Peut-être qu'il avait peut-être pas le choix Je sais pas On m'a pas précisé Mais bon Du coup j'aurais aimé qu'on se fasse un week-end Vu que du coup lui il a ses week-ends Mais il travaille toute la semaine Mais en fait cet été Je pars un mois en Espagne Du coup J'aurais soit aimé Qu'ils me rejoignent en Espagne Soit que moi je redescende à Toulon Et qu'après on aille quelque part Je sais pas En Espagne j'aurais bien voulu qu'on aille à A Paraventura Mais c'est assez loin des villes Où je suis censée être en festival en fait Nous on part en festival dans le nord Et du coup ça me fera avoir des 9h de route en voiture Et moi je vais en train Dans certaines villes il n'y a pas de train Donc en bus C'est bon j'arrive 3 jours après Donc faut vraiment que je me renseigne Si vous avez des villes sympas Aller en amoureux et tout Pas trop cher Vous commencez pas à me sortir Je sais pas moi Santorin en Grèce Ou en Thaïlande Ou à Bali Non un truc en Europe Ouais en Europe et tout Ben dites moi Ou des bons plans quoi Parce que moi j'aimerais bien s'en aller Dans un parc d'attractions Qu'on se fasse un parc d'attractions ensemble Alors que j'ai complètement peur Je fais aucune attraction Mais dites moi Dites moi Dites moi tout ça Parce que voilà Là je suis un peu à court d'idées Pour Et j'aimerais bien Le faire une surprise en fait Mais je sais pas où Je sais pas Pour la même tour là J'aime bien Après lui Je sais pas s'il fait les manèges Mais il dit qu'il faisait pas les manèges Bon après Il est jamais parti dans un parc d'attractions Il est juste parti dans les fêtes foraines Là vous voyez Les vieux manèges Que t'as pas envie de monter dedans Il est juste parti là Donc j'aimerais bien lui faire Au moins qu'il découvre un parc d'attractions avec moi Du coup En fait j'ai pas fini Donc il y a eu le problème avec Uber Eats Et moi en fait j'étais pas prête Mais pas du tout C'est à dire que je suis sortie Vous voyez j'avais ma liste en fait Et en fait une fois que j'aurais fini ma liste J'aurais dû avoir cette tête en fait Les cheveux dix Mes soins Maquillés Le vernis Sauf que Il est venu avant que je fasse Que je finisse toute cette liste Du coup je suis sortie les cheveux en pétard Ma tête hyper Moi j'ai même pas mis de crème sur mon visage Parce que j'allais pas non plus le faire attendre 1000 ans Déjà que j'étais en train de régler le problème Avec Uber Eats Et qu'il m'attendait devant J'allais pas non plus me lisser les cheveux Le faire attendre 1000 ans Du coup Bah du coup voilà Du coup je suis sortie hyper moche Mais bon ça va Il m'a dit Il m'a dit Mais non Pourquoi tu veux te maquiller et tout Bref Les mecs Ils font genre Ils font genre Ouais non mais je te préfère au naturel Et tout et tout Mais croyez moi que quand on est maquillé Il nous trouve beaucoup plus belle Que quand on est au naturel Enfin bref Donc du coup voilà Je pense que je vais sortir comme ça J'aimais du gloss J'aimais du gloss C'est celui que ma meilleure amie Il m'a offert mon anniversaire D'ailleurs il faut vraiment Que je lui envoie son cadeau C'est qui Je t'en veux Ouais Ouais Enfin du coup Voilà C'est ma meilleure amie Qui me l'a offert C'est un de chez Morphe Il faut réellement que Ouais je disais Faut que je lui envoie son cadeau Parce que c'est la meilleure amie Mais j'ai pas envoyé de cadeau En fait J'ai grave la flemme D'aller envoyer un cadeau Du coup Je pense que Elle l'aura quand elle reviendra Hein En plus je sais qu'elle va regarder mes vidéos Donc tu l'auras quand tu reviendras Bref Du coup voilà C'est tout pour ma petite préparation Ma tenue Je vous mettrai une photo De comment j'étais habillée En plus il est trop droit Il m'a pris en photo Non mais est-ce que Il me prend en photo Je lui ai dit Prends pas ma tête Parce que j'étais grave moche Non mais regardez la photo qu'il prend Pour que vous voyez ma tenue Il prend que ma jupe Et mes chaussures Bref Vraiment pas du tout Un photographe Mon copain Un truc de ouf Je vous mettrai des photos Donc voilà J'espère cette petite vidéo Tite chat make up Je crois qu'on appelle ça comme ça Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Hyper importante Vraiment importante Donc restez connectés Bye Ah oui Et dites moi juste Si ce format de vidéo vous plaît Si ça Si vous aimez bien Bisous Bon dimanche Enfin bon fin de dimanche